La ilaha illallah Bismillah wa salat wa salam wa rasul Pourquoi l'islam est la seule vérité ? Aujourd'hui, inshallah, notre frère suisse converti à l'islam, il va nous parler d'une autre nouvelle vérité scientifique dans le Coran. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Les étapes de la création de l'embryon Allah exalté soit-il dit dans son livre Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit alors qu'il vous a créés par phases successives ? Surat Noé, versets 13 et 14 Vérité scientifique La première personne à étudier les embryons de poulet à l'aide d'une lentille simple fut Harvey et ce, en 1651. Il étudia aussi les embryons de dain Vu la difficulté de visionner les premières étapes de la grossesse, il soutint que les embryons ne sont que des sécrétions utérines. En 1672, De Graaf découvrit des follicules dans les ovaires que l'on appelle encore les follicules de De Graaf. Il constata aussi des cellules dans les utérus des lapines enceintes qui ressemblaient aux follicules susmentionnées. De Graaf en déduit alors que les embryons ne sont aucunement des sécrétions utérines, mais qu'ils viennent plutôt des ovaires. Ces créatures minuscules constatées par De Graaf n'étaient en réalité que des cavités dans les masses des blastoxystes. En 1675, Malpigie visionna des embryons dans des œufs de poule qu'il crut exempt du besoin de fécondateurs mâles. Il crut que ces embryons étaient des êtres en miniature qui croissent et qui n'évoluent point suivant des étapes. En utilisant un microscope qui était beaucoup plus performant, Hamn et Loi Wenhoek découvrirent en 1677 pour la première fois dans l'histoire le spermatozoïde humain. Mais ils ne comprirent le rôle réel du spermatozoïde dans la procréation. Ils crurent aussi que le spermatozoïde était constitué d'un être humain en miniature qui croît dans l'utérus sans passer au préalable par d'autres étapes de la création. En 1759, Wolff supposa l'évolution de l'embryon de masse primitive qui n'ont pas encore la formation de l'être complet. Vers 1775, l'on clôt le débat autour de l'hypothèse de la création entière initialement et l'unanimité finit par s'établir sur la création par étapes. Les expériences de Spallanzani sur les chiens corroborèrent l'importance des spermatozoïdes dans la reproduction. Mais jadis, il était de mise que les spermatozoïdes étaient des créatures intruses, raison pour laquelle on leur donna le nom des animaux du sperme. Et en 1827, après la découverte du spermatozoïde d'à peu près 150 ans, Von Baer constata l'ovule dans un ovaire de chien. Puis en 1839, Schleiden et Schwann eurent l'assurance de la formation du corps humain à partir d'unités vivantes fondamentales et de ce qui provient de ces unités. L'on donna le nom de cellule à ces unités, après quoi il devint facile de comprendre la réalité de la création de l'homme par étapes. D'abord à partir d'une cellule fécondéi qui résulte de l'union du spermatozoïde et de l'ovule. Aspect miraculeux de ce verset Le texte coranique mentionné plus haut prouve que l'homme n'est pas créé subitement contrairement à ce qui était de mise jusqu'au siècle surpassé et ce depuis l'époque d'Aristote avant Jésus-Christ. Ces textes coraniques affirment que plutôt que la reproduction humaine se fait par étapes bien déterminées et ce pour tout le monde malgré la différence des races et des générations. L'histoire de l'embryologie témoigne de la confusion qui existait concernant la reproduction humaine, mais le Coran déclare à cet effet depuis le VIIe siècle que l'être humain ne vient pas subitement à l'existence, mais qu'il passe plutôt par des étapes telles que les étapes de la construction d'un immeuble qui obéit à un plan préétabli. Le hasard ne saurait expliquer ces étapes préétablies, mentionnées par le Coran, qui sont la preuve évidente de la sagesse, de la volonté, de l'omnipotence, de l'omniscience, d'Allah. Tout comme ces étapes prouvent la perfection de la création divine, quant à l'unité du plan et des étapes pour toutes les races et les générations, elle est une preuve tangible de l'unicité du sublime créateur. Sous-titrage Société Radio-Canada